Bon salut Youtube on se retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose qui va peut-être apparaître en jungle J'ai eu des informateurs qui m'ont dit qu'il y avait un nouveau système au niveau de la jungle grâce au up de la Doran Blade Du coup elle a reçu des HP supplémentaires ainsi que de l'AD supplémentaire Et apparemment faudrait peut-être tenter de back à partir de 3 camps pour justement l'acheter et prendre du lead Donc on va tester tout ça, n'hésitez pas à venir je suis en live tous les jours à partir de 10h30 sauf le dimanche Vous avez le lien dans la description n'hésitez pas à passer J'ai pris donc un champion qui a besoin d'HP et de dégâts du coup c'est Greves On va voir si ça fait vraiment la différence sur des duels et si vraiment on ressent une différence majeure La Doran du coup qui est ici, voilà l'âme de Doran, 10 de dégâts et 100 HP sachant qu'avant je crois que c'était 8 et 80 Je vais avoir du coup de l'omnivamp grâce à l'âme de Doran, ça va me faire un peu de retard sur le stuff classique Mais peut-être que grâce à ça je pourrais davantage invade la vaille, on est sur de la découverte Avec la potion que j'ai acheté tu n'auras pas les gold après 3 camps, bien vu J'aurais peut-être pas dû acheter la potion, on va voir après tant je vais prendre la Doran après mon full clear on va voir Carlos il m'a pas dit comment faire donc moi j'y vais en full impro Après c'est pas grave je vais peut-être tenter un truc, genre peut-être un full clear into je prends la Doran Dans tous les cas la Doran reste un item qui en termes de stats est très efficace Mais en gros l'idée c'est ça, en gros tu prends l'item jungle, t'achètes pas de potion, tu back après les 3 camps, tu prends ta Doran Blade Parce que là tu vois j'ai 350, la potion elle coûte combien ? C'est 50 non ? Dans tous les cas il me manquait 50 gold Alors j'ai une question, j'ai l'impression que j'arrive au scuttle plus facilement qu'avant Graves j'ai toujours eu du mal à faire le full clear et arriver au scuttle, comment ça se fait qu'à 3.30 ? Sachant que j'ai chill et tout, j'arrive au scuttle à l'heure Graves c'est pas le meilleur perso qui clear la jungle au début Et je trouve que j'ai eu plus de facilité Je les connais tu vois les champions que je joue souvent je connais à peu près le timing vers lequel j'arrive au scuttle Et là je vais vraiment s'enforcer, j'ai l'impression que je suis arrivé à l'heure Je flash, de toute façon je vais avoir le scuttle Let's go, bien joué Le truc c'est que là si je prends la Doran, je peux pas prendre ça Je vais quand même acheter ça et je prendrai la Doran sur un bac à 450 Parce qu'en fait faut vraiment comprendre que la Doran en termes de value d'item 450 gold pour avoir les stats que ça apporte Parce que là dis toi qu'une long sword qui coûte du coup 350 ça te donne que 10 d'AD La Doran pour 100 gold de plus elle te donne 10 d'AD plus 100 HP plus l'omnivamp On testera de la rajouter dans le build En gros pourquoi je joue comme ça c'est parce qu'apparemment il y a des gens qui ont fait des essais Par rapport au hub de la Doran comme quoi l'item il a encore plus d'intérêt qu'avant de la jouer Et juste avec un item qui coûte 450 je vais avoir de l'omnivamp naturel Sachant qu'on l'a dit les camps jungle font un peu plus de... Tu prends un peu plus de temps pour les faire Du coup ça te donne peut-être un peu plus d'autonomie Je me suis fait chier dessus, qu'est-ce que j'ai glandé là ? Mon placement il était désastreux là Attends mais j'ai l'impression d'avoir déjà joué contre cette value Mais c'est des français ça Gros rebeux explosif, t'es bonne Qu'est-ce que je suis en train de voir là ? T'es wardé ici, Laura Khan peut engage On va le slow, spell, retour, let's go On va jouer les drakes Tu vois là par exemple j'ai 470 gold, je pourrais back acheter la Doran Et utiliser l'avantage du stuff Bon là je vais bien évidemment jouer les drakes vu que j'ai la prio bot Ok, on va aller acheter la Doran Par exemple là tu vois j'ai 580 gold Ça me fume de voir une Doran dans le stuff quoi Et là je vais avoir de l'omni-vamp Ouais ça delay un peu le spike je suis d'accord Après si tu peux grâce à ça te permettre de mettre des invades Ou le fait de massacrer ton vis-à-vis direct En fait là par exemple je vais tester un truc C'est à dire que là j'estime que je suis bien dans la game J'ai ma deck d'entrée qui est un très gros power spike pour des persos agro Et j'ai la lame de Doran Du coup là je suis très bon dans les duels Du coup à ce moment là c'est peut-être le timing où tu veux snowball ton adversaire Et on le fait flash T'as joué quoi avant ? Euh j'ai joué Chaco Mais du coup même avec Chaco je suis en train de me dire Il y a peut-être un monde où la lame de Doran Ouais la lame de Doran il y a peut-être un timing Parce que donner de l'omni-vamp pas Chaco Franchement je trouve pas ça déconnant Parce qu'on parle pas de vol de vie on parle d'omni-vamp Et l'omni-vamp je vous rappelle que ça marche sur les sorts Après c'est 2,5 ouais mais c'est des HP que tu vas reprendre quand même dans la jungle quoi Vu que je vous rappelle la jungle devient plus dur ça compense Là tu vois je mets du 235 par auto Ouah j'ai pris la cartouche Il a raté le R Il veut E in Il est fou lui C'est pas que la Xayah est peur What ? L'animation buguée J'ai R pour me replacer au dessus Et il a réussi à m'envoyer en dessous mec ça n'a aucun sens alors qu'il était en dessous de moi GG On va prendre des tabis Après j'ai beaucoup de gold j'ai 86 CS Elle en a 60 C'est l'occasion de voir si tu powerforme est-ce que réellement tu peux passer devant Bah du coup ouais la Yumus est trop fort les gars La Yumus est devenue vraiment très fort Et Graves en profite énormément parce qu'il a besoin de courir vite Après là je sais pas pourquoi j'ai fait des HP je sais pas je voulais partir le gold ranker C'est en roue libre il faut que je change le stuff On a du mal à avoir le follow-up Je pense qu'on peut les dive Vaille est mid Elle va mettre l'Herald Il condamne sa botlane C'est quoi ce bordel ? La Seraphine elle a tanké 3h La Vaille arrive Il y a le Drek Je suis niveau 8 en vrai Niveau forme je trouve que je m'en sors bien Pas compris ce qui rend fort la Yumus Bah c'est simple Elle a reçu des dégâts supplémentaires et de la létalité En gros elle a reçu de la létalité Je me rappelle pas si c'est des dégâts en plus Fait de l'AD Dans tous les cas elle a de l'état en plus Et l'état c'est très fort sur l'item De plus la Yumus est un excellent item pour les junglers Parce que le jungler dépend de ses dégâts et de sa MS Et la Yumus a tout ce qu'un jungler décide d'avoir dans une partie C'est infernal Oh bah c'est bon C'est trop chiant Genre là juste à peu près serre je peux pas jouer C'est pas une super game de ma part Y'a un monde où l'état Yumus ça passe ou pas ? Je pense pas J'aurais Yumus sur des assassins j'aurais quasiment un gars bien sûr Mais en fait c'est simple Faut prendre en considération que la Draklar s'est fait nerf Du coup indirectement les autres items se font Et vu que Yumus actuellement ça a beaucoup de létal Et que l'étal c'est ce que tu veux sur les assassins c'est parfait Là j'ai pas encore le timing Yumus Quand je vais l'avoir vous allez voir que les dégâts vont être quand même assez différents Là ce que je fais pas assez à mon goût c'est d'invade Je devrais plus jouer agressif sur la vaille Je suis pas censé avoir peur d'elle La vaille elle arrive Elle veut défendre son bleu Elle sait que je suis dessus C'est volé ça va fighter Ah merde on m'a bouffé Non mais c'est un joueur bleu Je me fais full saisir Après je comprends pas c'est faker en face ou... J'ai flash j'avais peur que la roquette arrive sur moi Les raptors à voler Et vraiment faut savoir un truc c'est que si Yumus revient meta On va avoir une jungle beaucoup plus rythmée qu'avant Parce que la mobilité c'est ce qui offre tous les timing ganks réels Parce que si tu vas vite tu ganges vite Du coup ça va dynamiser la chose quoi Je sais pas ce qu'il veut lui Il est trop dans le montage place lui Vas-y casse-toi de là Mais bon Yumus Donc là c'est le timing intéressant On a la mobilité La belle létalité supplémentaire On va essayer de jouer Est-ce qu'ils ont de l'armure ? Oui je pense que je vais partir Dominic en 3 Yumus La vaille c'est quelque chose C'est un bon morceau Tu vois là les dégâts que je viens de mettre Il y a un monde avec la létalité en moins sur la Yumus Je tue pas la Seraphine J'ai pas vu exactement combien de dégâts j'ai mis à l'ultime Mais je crois que c'était quand même colossal Elle se suicide parfait Ça m'arrange Derrière je vais lui voler ses camps Et c'est là où je vais pouvoir creuser la différence de niveau à mon avis La Diana a de l'antile Il faut que j'attende qu'elle soit là pour jouer le Sylas Let's go Je sais pas si c'est grâce à la Doran ou quoi Mais j'ai l'impression d'être vachement plus indépendant au niveau de la Régène HP Oh là NHP Infernal les routes que je crois Tu vois là je perds ma Invade Et là normalement C'est le timing où avec mon stuff de l'état Je commence à faire pas mal de dégâts C'est du Nomad Et là vous avez vu la différence de niveau que je commence à avoir Les camps je galère plus du tout Je suis autonome de par l'Omni Vamp Youmu Oh les petits gars que j'ai Et pourtant je fais une game elle est poubelle Vraiment c'est ma pire game de l'année Et là je peux tellement tout faire Je suis niveau 14 contre niveau 10 J'ai l'impression que la vaille elle arrive plus à revenir dans la game Alors qu'en vrai elle était bien au début elle était en 3-1 Ouais là en fait vu que je suis autonome Je peux perdre ma Invade J'espère qu'elle est contente d'avoir voulu jouer le Raptor Et voilà en fait j'ai l'impression que le snowball est vachement plus accéléré par rapport à avant Le jungle qui passe derrière il arrive plus à jouer Dites moi si vous êtes d'accord avec moi ou quoi Genre là j'ai fait 3 games Et 3 games le mec d'en face J'ai jamais eu autant de facilité de lui mettre 4 niveaux en fait Et si vous regardez bien c'est aussi intéressant de voir ça La lame de Doran le fait d'avoir un stuff en plus dans ton inventaire Tu pourrais te dire avec certains champions Bah du coup ça te bloque un peu Parce que si tu dois acheter des items t'es bloqué Parce que ça prend un emplacement Mais là de par le passing et que les items coûtent pas cher J'arrive à les acheter malgré que ça prend un slot tu vois Et là tu vois je peux jouer full agro Je joue dans sa jungle Non stop Yumi Ultime La Yumi regardez la MS que j'ai Je suis à plus de 500 Niveau 15 Plus de CS je sais pas ce qu'on fait Là je devrais jouer que dans la jungle de Vaï Au niveau des camps de jungle regarde ça va quand même très vite quoi Après je suis super fed mais ça fait 3-4 games que vraiment les camps se font vite Faudrait en fait que je me mette dans la peau de Vaï Et voir à quelle rapidité elle fait les camps en elle Et on va jouer le drake On va voir la regen Parce que là j'ai pas de stuff avec du vol de vie à part la doronne Elle va encore se suicider là Ok j'ai le coup près noir Il me manque après un item Du coup c'est le moment où tu vends la lame de Doronne Bon là en plus j'ai l'évolution de Horn Je suis niveau 15 contre niveau 12 Bonus passif mythique J'ai 21 d'AD en fonction de ma Yumi Bon allez Ma Yumi elle est crack broken là Bon là on va voir un peu les dégâts Niveau 16 J'ai coupé noir Je debuff leur mur Merde Oh le fight de Zezoleng Je pense qu'il a pas les dégâts J'ai voulu esquiver Avec la smoke il pouvait pas me Z Il me voyait pas Et vu qu'ils ont rajouté le fait que c'est plus dur maintenant de récupérer l'XP quand t'es derrière Bah là la Vaï Et même si je lui laisse des camps et tout Elle va vraiment plus galérer par rapport à avant Du coup il y a un monde où je suis niveau 18 quand même Elle est niveau 13 ou 14 quoi La lame de Doronne je la revends 180 Je l'ai acheté 450 Les dégâts des autos de Greaves fonctionnent en pourcentage selon le nombre de bulls En gros plus t'es proche plus tu fais mal Et quand tu mets un critique avec Greaves tu envoies 6 boulettes Mais je parle pas de la 6 boulettes Tu en envoies 6 au lieu de 4 Du coup quand tu crit tu mets plus de dégâts de façon classique Même si ça parait normal dit comme ça Mais il y a un délire au niveau du crit avec Greaves Là il a plus d'armure Bon ça reste Tamkench j'ai l'impression Là j'ai la BT Je veux voir combien je monte d'AD Je suis curieux Pourquoi c'est mieux le Dominic que le Serilda ? Parce que Greaves il aime le critique Je viens de l'expliquer il y a deux secondes Greaves en gros quand il met des autos S'il met du critique il envoie 6 cartouches Donc c'est plus intéressant Après le Serilda peut largement se faire Mais quand tu combates par exemple la BT avec le Dominic Du coup t'as 40% de critique Et 40% de critique dans un fight T'as quand même pas mal d'opportunités pour envoyer des cartouches améliorées Là normalement au niveau des auto-attaques Vous allez bien aimer ce que vous allez voir Est-ce que je peux solo Nash ? Je sais pas J'ai jamais testé avec la zone On va il fait infernal 4 secondes 50 de cc Normalement il gagne avec la Xayah On peut faire l'âme d'infini sur Greaves Ça se fait Après c'est un stuff qui coûte extrêmement cher Le power spike n'est pas le même En fait faut vraiment comprendre que là la YUMU Elle te permet d'être à la fois efficace sur les sorts Et à la fois efficace sur les autos classiques Plus le gain d'MS Plus le fait que Greaves a besoin d'être mobile Quand Invade a besoin de reculer tout ça L'IE certes tu vas mettre énormément de dégâts Mais le temps de l'acheter ça va être vraiment catastrophique Et justement là le fait que la YUMU s'est fait up Autant en profiter quoi C'est qui qui m'aime les dégâts ? C'est des ratios un peu mitigés Bon là je peux envoyer quelques La Vaille j'ai 500 d'MS Regarde la MS Attends j'ai tué comment la Vaille là ? Il n'y a plus d'armure sur le tank bench Gronde il y a un double Il y a un shield Je crois que là les auto-attaques étaient puissantes La Seraphine elle s'est pris une cartouche pas deux Bon voilà on a pu voir encore une fois Prendre l'avantage Vraiment j'ai l'impression que c'est très très fort Par rapport à avant Le mec d'en face Il suffit qu'il fasse un ou deux moves Mauvais De par les stuffs on va dire Qui ont été améliorés J'ai l'impression que le snowball Est encore plus poussé en jungle Et je pense que Par rapport à ce que j'ai vu De la lame de Doran Elle te permet de tanker pas mal au début Comme je t'ai dit Si t'accélères et que tu te sers De l'avantage de la Doran Si tu snowball Tu détruis le mec Donc je pense pas que c'est grâce à la Doran Que ça a fait la diff Mais le power spy que ça te donne Ça te permet d'invade beaucoup plus facilement Et peut-être gérer des duels Que tu ne peux pas gérer de base Et en soi je vais être honnête La vaille au début Elle a beaucoup mieux joué que moi J'ai fait des grosses erreurs Qui m'ont coûté la game Mais sur le timing Où j'ai vraiment accéléré Avec la Letta La Doran Et que j'ai su Appuyer sur les moves de merde Qu'ils ont pu faire Derrière elle ne pouvait plus jouer en fait Parce que les camps Je les faisais en deux secondes J'étais full autonome Dites moi si vous voulez l'essayer sur Youtube Essayez du coup Sur le premier bac D'acheter une Doran Ou sur un timing Vous n'avez que 450 gold Comme un saut noir Vous l'achetez Et dites moi ce que vous en avez pensé Lâche un like Abonne-toi Et pour ceux qui se demandent C'est pas moi qui ai créé le truc Apparemment ça s'est fait Du côté d'Aguerine Et plein de joueurs en compète En holadeur Donc on a testé On verra sur d'autres games Ce que ça donne Voilà Dis moi ce que t'en as pensé Dans l'espace de commentaire Lâche un like Abonne-toi Et rendez-vous demain Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz